Générique Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Tech24, au programme cette semaine. 75% des entreprises aux Etats-Unis utilisent des systèmes automatisés de tri des CV pour les aider à embaucher. Mais ce système est-il fiable ? Sur quels critères ces algorithmes éliminent-ils les candidats ? On en parle avec notre invité Joseph Fouleur, professeur de management à Harvard. Et dans Tech24, Guillaume Gralet du magazine Le Point nous présentera une montre et des lunettes connectées pas comme les autres. Elles sont équipées d'un antivol et la conception est 100% béninoise. Direction cette semaine le Bénin et plus précisément Cotonou pour retrouver un admirateur de Steve Jobs et Elon Musk, un inventeur, Richard J. Ojorado, qui est donc derrière ces objets connectés que vous avez ici en plateau. Oui, pas mal d'idées chez un entrepreneur de 32 ans qui avait déjà mis au point une application d'auto-diagnostic pendant le Covid. Cette fois-ci, il veut nous aider à ne pas avoir d'accident avec des lunettes qui sont connectées, qui vont vous permettre d'écouter de la musique, mais qui vont vous permettre également de passer un appel, de répondre à un appel sans avoir à décrocher un téléphone lorsque vous êtes au volant. Et d'avoir l'air très stylé. Et d'avoir l'air un peu stylé. Merci beaucoup, Julia. Elle s'appelle Chaka. Alors Chaka en Yoruba, ça veut dire la puissance, la force. C'est l'idée de ces lunettes. Il y a également une montre connectée qui a été conçue à Cotonou. Cette montre, elle veut, grâce au Bluetooth, empêcher les vols, puisque comme elle est connectée à votre smartphone, lorsque celui-ci a disparu, on vous serait prévenu par une petite vibration. Et enfin, un ordinateur qui, lui, s'appelle Chang'o. C'est le dieu du tonnerre au Bénin. Et qui permet, lui, une certaine réparabilité très importante. Grâce notamment à un service après-vente, on doit pouvoir changer chaque pièce détachée de cet ordinateur. Merci infiniment, Guillaume. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada